Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel. Et cette fois-ci, franchement, c'est une box qui me tenait particulièrement à cœur, surtout pour l'ouverture de la truite. On avait décidé de créer des abonnements 3 mois spéciales truite. Et pour le premier mois, c'était une box spéciale Gunky Elex, une marque qu'on ne présente plus. Enfin, on présente un petit peu parce que forcément je vais présenter les box, mais qui est vraiment intéressante et qui fonctionne très très bien avec des super produits. Aujourd'hui, nous avons mis 5 produits intéressants pour pêcher la truite, soit à l'ouverture, bien évidemment, ou tout le reste de l'année. Mais vous pouvez aussi pêcher d'autres poissons avec, comme le cheven, la perche, etc. On va commencer par le premier produit qui est la Native Spoon. C'est tout simplement une cuillère ondulante. J'ai très peu l'habitude de pêcher avec ce genre de produit, mais effectivement, on va essayer d'animer pour vous. Donc, ce n'est pas facile parce que là, nous sommes dans un plan d'eau privé. Bien évidemment, c'est fermé en deuxième catégorie. Et là, l'objectif, c'est d'imiter un petit peu quand vous êtes en ruisseau. Donc, ce n'est pas évident. Vous imaginez bien évidemment qu'il y a le courant. Donc, il va falloir jouer avec, de pêcher en trois quarts et de descendre la rivière. D'accord ? Donc, on va passer tout de suite à l'anime. Donc, je vais lancer ma cuillère. Tac ! Je vais prendre contact avec l'eau directement. Alors, il y a deux façons d'animer. Le cranking classique, tout simplement, comme ceci. La cuillère va onduler de droite à gauche. Donc, c'est vraiment très prenant. Mais ce n'est pas l'animation qui, pour moi, est la meilleure. Celle qui est la meilleure, je vous la montre tout de suite. Ça va être une animation dite en stop and go. Donc, vous allez lancer. Vous allez prendre contact avec l'eau. Et vous allez, canne basse, ramener quelques tours et laisser couler. Alors, quand elle va couler, la cuillère, elle va aller comme ça, de droite à gauche, un petit peu, de façon erratique. Et c'est ce qui va être très prenant, surtout quand il y a le courant, en fait. Elle va se laisser dériver au gré du courant. Et c'est vraiment très, très bon. Donc, bien évidemment, il vous faut du matin. Oh ! Oh, putain ! J'ai raté un poisson. Ça aurait été le premier poisson dans la présentation. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'était ça. C'était plutôt un très, très gros poisson. Bon, ce n'est pas grave. Donc, ça, c'était la Native Spoon. Ensuite, pour le deuxième produit, c'était un produit vraiment hyper intéressant. C'est le Tricoroll de chez Ilex en 55, Sinking ou alors HW. Ça dépend de la version que vous avez eue. Effectivement, vous allez pouvoir vous amuser avec ce type de leurre. Je l'ai volontairement mis avec des hameçons sans ardillons simples. C'est aussi pour le respect du poisson, etc. Bon, on ne va pas faire un débat. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. On va passer tout de suite à l'animation. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être un leurre qui va se lancer très facilement. Et c'est surtout un leurre qui va papillonner quand on a la descente. Donc, c'est ça l'objectif de l'animation de ce leurre. Ça va être canne basse et vous allez faire quelques twitchs et vous la laissez le descendre. Et quand il va descendre, il va juste papillonner comme ça. Et c'est juste hyper prenant. Surtout dans les courants assez fort. Donc, il va bien tenir le courant. Et il est vraiment intéressant. Il est super erratique avec des petits twitchs, alors des petits jerks. C'est ce qui va vous permettre de leurrer les poissons en début de saison ou en fin de saison. Vous pouvez aussi faire une autre animation qui va être une animation dite en stop and go. Juste comme la native spoon juste avant. Vous allez faire quelques tours de manivelle avec quelques petits twitchs. Et vous allez laisser couler toujours en contact avec votre fil, bien évidemment. Sinon, vous n'allez pas sentir les touches. Voilà. On avait mis plutôt des coloris très intéressants. Il y a aussi des coloris flashy, ce qui va pouvoir aussi permettre de pêcher dans des eaux qui sont un peu plus typées boueuses. Donc, ça va être plutôt intéressant. Donc, pour le troisième produit, c'était le Gamera 50 HW. Un produit de chez Gunky, vraiment très intéressant. Qui ressemble un petit peu au trichorole. Avec des flas un peu plus arrondis, mais qui nagent vraiment très très bien. Et un rapport qualité-prix très intéressant. Allez, c'est parti, on passe à l'animation. Allez, on lance. Hop, on prend contact. Alors, HW, ça veut dire heavyweight. Il va descendre vraiment très très vite dans la couche d'eau. Donc, faites très attention à ne pas vous accrocher, évidemment, dans les rochers. Au niveau de l'animation, canne basse. Et on fait des petits twitchs, comme ça. Ça va montrer les flancs. Ça va faire basculer les flancs sur le côté. Et ça va être très intéressant. Pareil, quand il descend, il va papillonner. Donc, c'est aussi ça l'objectif. Oh, il nage vraiment très très bien. C'est aussi ça l'objectif. C'est de faire papillonner le lurf. Pour imiter un poisson qui descend au gré de l'eau. Et qui n'est pas très très bien en forme. Hop. Donc, pendant ce temps-là, vous avez Canito et Scarna. Vous avez les bateaux aussi qui sont en train de pêcher. On va monter tout à l'heure dessus. On va essayer de faire du poisson. Pour une fois, dans les vidéos The Fisher Box, on va essayer de faire du poisson. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on rate. On s'accroche dans les arbres. On perd des leurres. Mais on ne fait pas de poisson. Donc, ça va être l'objectif aujourd'hui. Et pour finir, nous avons le Nayad. Avec la tête plombée de chez Gunkie. C'est tout simplement un leurre type créature. Pour aller justement gratter les fosses. Gratter les trouées. Et ça va être très intéressant de pêcher un petit peu plus creux. Contrairement aux autres leurres que j'ai présentées avant. Qui étaient des pêches un peu plus rapides. Là, on va vraiment essayer de cibler des zones. Et de gratter des endroits inaccessibles. Avec ce type de leurre juste avant. Donc, c'est parti. Au niveau de l'animation. Vu que c'est une tête à darter, on va dire. Donc, vous allez devoir prendre contact avec le fond. Hop. Fil tendu. Comme ceci. Donc, bien évidemment, on imagine que le courant va vers la droite, vers la gauche, par exemple. Donc, je fais quelques petits tirés comme ça. Quasiment à la verticale. Et je prends contact avec le fond à chaque fois. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Comme l'heure. Pour essayer de pêcher un petit peu plus doucement. D'essayer de différencier par rapport aux autres. Les animations que j'ai présentées auparavant. Parce qu'aux autres animations, c'est plus typé power fishing. On va brasser énormément d'eau. Là, ça va être plus ciblé des zones. Et marqué par cette petite animation. L'endroit où on pêche. Afin de prendre les poissons qui sont cachés sous les souches. Cachés dans les petits recoins, etc. Ou dans les caves. Donc, voilà. C'était la présentation de la box ultra légère. Spéciale Gunky Lex. J'espère que toi, t'as kiffé chez toi. Parce que franchement, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et je tiens à remercier Fred Juliane. Qui nous a permis de créer cette box. Ne vous inquiétez pas. Pour le mois prochain, vous avez aussi une box spéciale Sakura. Donc, n'hésitez pas à la commander. Elle est aussi très, très intéressante. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501